Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on est vendredi donc c'est le retour de course qui n'a failli pas avoir lieu Puisque quand je suis sortie de chez moi j'ai failli me casser la figure dès mon premier pas Parce que c'est littéralement verglacé au sol Donc du coup j'ai failli me prendre une belle gamelle Et résultat des courses j'ai quand même tenté d'y aller j'ai réussi Sauf que bien entendu interne n'avait pas été réapprovisionné Donc on va dire que les rayons étaient quand même plutôt vides Donc heureusement que demain on a prévu d'aller à Auchan sur Saint-Quentin Et d'acheter ce qui nous manque le principal pour le réveillon C'est à dire le foie gras, le pain et le dessert Oui c'est vraiment à ce point là Donc du coup voilà vous risquez d'entendre des petits bruits derrière et tout ça Parce que Juliette est là c'est les vacances Papa aussi mais bon papa il fait pas de bruit lui Déjà on va revenir sur le défi de la semaine dernière Enfin pas le défi le petit jeu que je vous avais lancé la semaine dernière Vous vous avez demandé si vous étiez team 24 pour l'ouverture des cadeaux ou team 25 Et donc c'est la team 25 qui le remporte mais elle n'a pas grand chose Parce que vous avez été 146 Regardez j'ai fait mon petit compte là Vous avez été 146 à voter pour la team 25 Et 132 pour la team 24 Donc ça c'est vraiment jouer kiff kiff Vous étiez beaucoup comme moi à faire 24 et 25 Donc 24 pour les grands 25 pour le lendemain pour les petits Donc du coup voilà Alors pour aujourd'hui je n'ai pas de jeu Parce que je n'ai pas trouvé d'inspiration Je n'ai pas trouvé d'idée Donc ce que je vais faire c'est que là en dessous de la vidéo Je vais vous demander de me donner des idées De petits défis que je peux vous lancer toutes les semaines pour les retours de course Et on commencera à faire ça au début de l'année Donc pas le retour de course de la semaine prochaine Où on sera en 2019 Donc voilà je vous laisse vous mettre vos idées Je noterai et comme ça Et comme ça je pourrais vous faire des petits jeux régulièrement et tout Parlons de petits jeux avec Magali de la chaîne Parentillage Nous nous sommes lancés de nouveau le défi de l'ingrédient imposé Donc du coup elle m'a imposé la cannelle Donc ce que j'ai fait c'est que je n'en ai pas acheté Parce que j'en avais déjà Donc elle est ici ma cannelle Voilà elle est dans mon petit pot là Et je vais réaliser alors c'est relativement simple mais j'adore ça C'est des pommes cuites au beurre à la cannelle C'est juste une tuerie avec un peu de sucre Donc du coup je vais me faire ça Merci Magali pour cet ingrédient Parce que du coup je suis contente de pouvoir faire ça Donc du coup moi je lui ai demandé De prendre de la poudre d'amande Voilà donc du coup j'avais mon idée derrière la tête Bien sûr quand j'ai demandé ça Parce que je vais réaliser ma première galette des rois maison Entre guillemets C'est à dire que la pâte feuilletée Je l'ai acheté toute faite J'avais pas envie de m'embêter J'ai acheté un kit pour faire la pâte Enfin la galette moi Enfin les kits tout prêts là vous savez Et j'ai racheté de la poudre d'amande à côté Parce que je suis pas certaine qu'il y a assez de poudre d'amande dans ces kits là Donc du coup j'en ai racheté j'en remettrai un peu Voilà donc on est parti avec le menu de la semaine J'ai déjà assez blablaté comme ça On y va Donc ce midi ce sera J'ai choisi de faire du riz cantonné tout fait J'ai acheté des nems aussi Parce que j'avais envie d'en manger Et je voulais faire goûter ça à Juliette Et Jalec On en mangera peut-être je sais pas J'ai pris au poulet Donc peut-être qu'il en mangera Et Jalec m'avait demandé du riz oncle Ben Ça vous savez les sachets Ce soir on se fait notre petit mug d'eau à deux Et Juliette du coup elle est tombée dans les petits plats cuisinés hip bio Et elle préfère manger ça Sachant que la soupe maintenant on la mange tous ensemble Vu que c'est la saison de manger de la soupe Donc du coup je lui ai repris un petit plat hip bio J'ai changé par rapport à la semaine dernière Samedi midi donc demain on est pas là On se fait un resto en famille tous les trois Et le soir donc c'est une soupe Je fais une soupe avec tous les légumes qui me restent dans mon frigo Et Jalec je lui ai acheté une soupe toute prête Parce qu'il voulait une soupe à la tomate Et j'en ai trouvé en promotion à intermarché C'est des nouvelles qui viennent de sortir Dimanche midi on mange un steak haché pâtes Ça c'est Jalec qui a voulu manger un bon steak haché avec des pâtes Voilà c'est tout Donc du coup on va se faire ça Et le soir on mange une omelette avec du fromage dedans Le lundi midi c'est des nuggets surgelés que j'ai acheté Avec des pâtes à la farine de lentilles corail Qu'on a toujours pas testé que j'ai à la maison Le lundi soir c'est le réveillon Donc il y a des petits J'ai prévu des petits fours des trucs comme ça Et du coup demain il faudra qu'on aille acheter le reste Le foie gras le principal quoi en fait Et Juliette mangera avec nous des petits taux J'ai pris des petits trucs à cuir au four Des petits feuilletés et tout Ça je sais qu'elle va adorer De mardi midi ça sera végétarien avec une fondue de poireau Le soir du poisson avec du riz Donc le poisson à la base je devais acheter de la truite Il y en avait pas donc j'ai pris des pavés de saumon Juliette mange du poisson pané Puisque le pavé de saumon ne passe plus chez elle Mercredi midi Jeanneque reprend le travail Donc du coup nous avec Juliette on mange un petit mélange de céréales Là vous savez à faire cuire tipiac avec une tranche de jambon Oui j'ai fait très simple Jeanneque son sandwich club Et le soir des nouilles chinoises au cook et au D'ailleurs il faut qu'on achète à Auchan demain Parce que celles d'inter ne sont pas terribles Donc je voulais voir si je pouvais trouver mieux à Auchan Jeudi midi c'est poisson pané petit pois avec Juliette Jeanneque pasta box Et le soir rien parce que je n'avais pas d'idée Et que c'est surtout que j'ai dit qu'on allait fouiller dans les placards Et manger ce qui reste parce que mes placards sont pleins à vomir Donc ça veut dire qu'il y a de quoi manger Voilà Donc du coup et je pense que j'ai envie de faire ça une fois par semaine Manger ce qui reste dans les placards Pour essayer de vider un petit peu le stock qu'on a Donc du coup on est parti avec les surgelés Donc au niveau des surgelés Il y a quand même pas mal de choses Parce que j'ai pris pour le réveillon Et que j'ai racheté Comme je vous ai dit que la semaine dernière Je n'avais pas acheté de surgelés Pour pouvoir faire ma bûche Et avoir la place dans mon congélateur Là j'ai fait plein Donc j'ai racheté des nuggets Parce qu'il m'en reste Je crois qu'il va leur rester deux dans le congél Un truc comme ça J'ai ensuite racheté des petits pois bio Donc ça c'est pour manger le midi avec Juliette Pareil j'en avais plus non plus Donc du coup voilà J'ai racheté des oignons émincés Parce que c'est pareil je suis arrivée à la fin de mon sachet Donc ça c'est ma vie Quand il faut que je fasse des plats au coqueo Et qu'ils me disent émincer un oignon J'ouvre mon sachet je verse en coqueo J'ai pas les yeux qui pleurent Donc ça c'est impeccable Et ensuite les trois choses qui restent C'est pour le soir du réveillon Donc du coup j'ai pris Des sticks gourmands De la marque Bligny Donc c'est Il y en a nordique, saumon et pavot Et mexicain, légumes du soleil, paprika Donc je pense qu'avec Janek on va se compléter C'est à dire que je vais manger ceux au saumon Et lui va manger les mexicains je pense Et il y a une petite sauce au fromage blanc Qui est inclue dedans Donc ça je vous mettrai dans les produits finis Ça tombe bien parce que les produits finis de janvier Enfin fin décembre, début janvier sont un peu vides Donc du coup ça me permettra de vous dire ce qu'on en a pensé Ensuite j'ai acheté des mini croustillants du soleil De chez Tipiac C'est tomate mozzarella C'est un petit peu comme des bouchées à la reine Sauf que là à l'intérieur il y a Tomate mozza et une pointe de basilic Et ça je pense que ça va nous plaire Et je pense que ça va beaucoup plaire à Juliette aussi Vous avez pu le remarquer dans le menu Qu'il n'y a pas de pizza cette semaine Parce que entre les feuilletés qu'on va se manger Et le resto qu'on va se faire On s'est dit bon bah la pizza On fait un passe dessus cette semaine On en mangera la semaine prochaine Bref et ensuite j'ai acheté les petits fours express Donc vous voyez ça remplace la pizza Ah c'est des micro-ondables Ah j'avais même pas fait gaffe On peut les cuire au four traditionnel Ou c'est que micro-ondes Ah bah c'est que micro-ondes Bah je connaissais pas vous voyez Donc vous voyez j'ai fait une découverte C'est la marque Vita Cuire Et du coup dedans il y a Fromage et jambon Épinards et ricotta Légumes et tomates Saumon et anette Donc ça c'est les incontournables en général Qui passent bien Moi je vais manger tous les ricotta et épinards Parce que j'adore ça Peut-être que Juliette va aimer Et les autres on mangera ça à 3 J'allais dire à 2 mais non A 3 Donc du coup il y a ça Dans le frigo il reste les boursins Vous savez les petits boursins roulés dans le jambon Enfin le jambon roulé autour du boursin J'en avais acheté la semaine dernière Et on les a pas mangés Donc du coup on les mangera là Des chips des choses comme ça Bref on a tout ce qu'il faut Donc du coup je vais ranger tous mes surgelés Et je vous retrouve juste après pour la suite Allez on continue avec la suite Donc du coup il y avait une promotion chez Inter Pour la pâte feuilletée Pour faire les galettes des rois Donc c'était un lot de 2 Puisque quand vous faites une galette des rois Vous avez besoin de 2 pâtes feuilletées Donc du coup j'ai acheté C'est la marque Trésor de grand-mère Erta feuilletée Je sais qu'elle est délicieuse Et qu'elle fait un beau feuilletage Quand elle cuit Donc ça c'est cool Ensuite j'ai acheté du jambon C'est pour manger avec Juliette Jeudi midi je crois Ou mercredi midi Mercredi midi Ensuite je vous ai parlé Ah oui non quand je vous ai dit Poisson riz Je vous ai dit qu'on mangeait du saumon Non 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 j'ai changé Finalement j'ai pris les filets de cabillaud Façon fish and chips Parce qu'à la dernière fois On avait mangé ça Et on s'était régalé Donc du coup j'en ai racheté Voilà Je me suis trompée en vous disant les choses Ensuite Donc je vous ai dit que j'avais acheté des nems Pour ce midi Donc du coup voilà 4 nems au poulet Et sauce gnoc mam Donc sauce à nems Donc voilà La marque itinéraire des saveurs Elle est très très bonne Ensuite j'ai acheté de la crème fraîche entière Ça c'est pour faire Mes nouilles chinoises au cookéo Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai acheté de la crème liquide Semi épaisse Parce que j'en avais pas du tout Et que du coup J'en ai encore un petit peu besoin Donc la pasta box de Jeanne La Xtreme box de chez Sodebo Alors ensuite Jeanne M'a demandé de lui racheter du chèvre Donc je lui ai pris du chèvre Classique intermarché Il m'a demandé de roulé au fromage Donc du coup je lui ai acheté des roulés au fromage Pour le boulot On ne fait pas les bonnes déshabitudes Une semaine et demie de vacances On retourne dans Ses petits coups de coeur alimentaires Pour le travail Donc sandwich rosette Cœur d'octon Voilà Du coup je vous disais Donc j'ai acheté le riz cantonné Donc c'est celui-ci Donc c'est toujours le même Que je prends le itinéraire des saveurs Qui est très très bien Et très très bon Je suis pas sûre d'en avoir déjà fait goûter à Juliette Donc du coup je vais lui en faire C'est clair qu'en ce moment Au niveau diététique On n'est pas On n'est pas au mousse Mais bon Ensuite j'ai acheté ça pour Juliette Il m'a demandé de lui acheter 4 yaourts Donc du coup j'ai pris Le yaourt sur lit d'agrume Onctueux Et savoureux Voilà comme ceci Ça va changer un petit peu De ses yaourts habituels Et en deuxième Je lui ai pris Les Mami Nova fondant Chocolat menthe Voilà Et ensuite Alors C'est l'une d'entre vous Qui me l'a mis en dessous d'une vidéo Pourquoi je donnais pas de yop Ou de petits yaourts A voir à Juliette au goûter Et bien tout simplement Parce que j'y pense pas Donc merci à toi De m'avoir donné l'idée Et du coup j'ai acheté des mini yop Pour le goûter à la fraise En plus c'est ceux qui se gardent Jusqu'à 8h hors du frigo Donc ça c'est impeccable Et du coup peut-être que ça va lui faire plaisir Et lui donner envie de prendre un petit laitage Donc du coup Voilà J'ai regardé J'ai pris la marque yop Donc de yoplait Pourquoi ? Parce que c'est moins sucré Que je trouve C'est à dire qu'on est à 11 grammes de sucre Dans 100 grammes de liquide Contrairement à ceux d'intermarché Qui étaient à presque 15 grammes de sucre Donc du coup Bah j'ai opté pour cela Autant d'essayer d'y aller Moins sucré Et ensuite Pour Juliette J'ai pas racheté beaucoup de yaourt Parce que comme je vous dis en ce moment Elle en mange très peu Donc du coup Je lui ai racheté 8 perles de lait Et il nous reste un stock monstrueux de yaourt Dans le frigo Donc voilà Au niveau du frais Bah c'est tout J'ai terminé Donc je range tout ça Ou juste après Allez on continue maintenant Avec la suite de cette vidéo Donc du coup J'ai acheté J'ai acheté deux petites choses Pour ma terreur Parce que maintenant Je vais l'appeler comme ça Parce que j'ai eu un coup de coeur En magasin Je vais vous montrer tout de suite Parce que c'est au dessus du sac Donc du coup Alors je vais vous montrer ça Donc je suis passée devant Cette petite beauté Donc du coup j'ai craqué Alors j'ai pris du 4 ans Ça me paraît un peu grand Mais au moins je me dis Qu'elle le mettra peut-être Jusqu'au printemps Si elle grandit d'un coup Donc c'est un petit sweat Comme ça Avec la tête de Vous l'avez reconnue Je ne le dis pas trop fort Pour éviter qu'elle rapplique En courant Donc voilà Ça coûtait 12,99€ Au lieu de 15 Enfin au lieu de 16 Donc bon C'est pas donné Enfin c'est pas donné Ça va encore Mais ce qu'il y a C'est que c'est tout chaud A l'intérieur Et que je me dis Que pour aller à l'école Bon en général Il fait pas très très chaud A l'école Bah ça ça serait Une bonne chose Donc voilà Ensuite on y va Donc j'ai acheté Le fameux kit Galette des rois Amande Dedans c'est des fèves Du dessin animé Pierre lapin Donc j'ai choisi Cette petite fève là Je l'ai trouvé trop mignon Ce petit lapin là Avec son petit bonnet Il y avait plusieurs choix Il y avait praliné Ou je n'arrive pas à lire Noisette choco je crois Donc j'ai pris ça Et j'ai rajouté Donc le sachet d'amande En poudre Parce que je ne sais pas Trop ce que va donner Le mélange Et comme moi j'aime bien Quand c'est un fort goût D'amande Je voulais être sûre Et puis en même temps Je relève le défi De Magali Enfin le défi Ça c'est mon défi Que je vais donner Voilà Ensuite J'ai acheté des croutons Nature Pour mettre dans la soupe Parce qu'à chaque fois On est embêté On n'a pas de croutons Donc on met du pain Mais le pain il se disloque Dans la soupe Donc du coup J'ai acheté Ceci Au niveau soupe Tiens parlons-en Il y avait une promotion Sur les nouvelles soupes On voit la pub à la télé En ce moment De chez Liebik 100% légumes français J'ai voulu tester Voir un petit peu Comment au niveau goût Ce que ça allait donner C'est surtout qu'il y a Un petit peu plus de légumes Que dans les soupes Classiques qu'on achète Où il y a plus de flotte Que de légumes Où il y a plus d'additifs Et de choses comme ça Que de légumes Alors que là Ça avait l'air d'être Plutôt pas mal Donc j'ai pris Velouté de tomate Donc ça c'est pour Jeanne Et velouté 5 légumes Ça ça sera pour moi Ou pour Juliette Un soir Ou pour nous deux Et donc du coup Au niveau velouté de tomate En ingrédients On a De la purée de tomate Des carottes Pommes de terre De l'eau Oignons Poireaux Beurre de cuisine Crème fraîche Aïe et persil Teneur total en légumes 68% Et dans celui-ci On a des carottes Des poireaux De l'oignon De la pomme de terre De la purée de tomate Du potiron Du céleri rave Beurre crème fraîche Et teneur total en légumes 54% Donc on est plutôt pas mal Même s'il y a quand même Pas mal d'eau dedans Mais bon après C'est quand même pareil Chez moi il y a de l'eau Dans ma soupe Donc du coup Voilà On va tester ça Je vous en parlerai Dans les produits fines Bien sûr Donc je vous ai parlé D'un petit plat Ip Bio pour Juliette Le soir Je lui ai pris ça Mon dîner Bonne nuit Spaghetti Tomate Mozzarella Et là je pense Que ça va plutôt bien passer Voilà Ensuite qu'est-ce qu'on a Donc ça c'est le riz Pour Janek Méditerranéenne A la base je voulais lui Prendre le riz au curry Il n'y avait pas Il restait à la méditerranéenne Risotto champignons Et riz nature Donc je lui ai pris Celui-ci au pire Il se mettra des olives dedans Ça sera très très bon Ensuite J'ai acheté la galette Sarrazin et boulgour Alévental Qu'on adore Et que je ne sais pas Si Janek l'a déjà goûté Donc ça sera l'occasion De lui faire goûter Et ensuite J'ai acheté Mayonnaise moutarde Parce que la dernière fois Qu'on a entamé nos pots On a oublié d'en racheter Et là on est vraiment Un peu dans le caca Donc mayonnaise Moutarde Bouton d'or Très très bien Très bon Impeccable Pas besoin de plus Ensuite J'ai acheté une petite bouteille De cidre Pour manger avec la galette Des rois Je pense que la galette Donc ça fera le 1er janvier Une dernière journée De vacances de Janek Donc du coup Voilà Hop Ensuite J'ai acheté du riz Parce que j'en avais plus Donc le riz basmati Comme d'habitude Et ensuite J'ai fait un petit plein De légumes Donc j'ai racheté Un petit plein Petit vraiment Parce que j'en ai plein Le frigo Clairement On a très peu mangé De légumes cette semaine On a vraiment joué La facilité Histoire que la miss Mange bien Et se requinque Parce qu'elle a quand même Était sacrément malade J'ai acheté des pommes C'est pour faire Avec ma cannelle Pour faire ma petite poilée de pommes J'ai acheté Des blancs de poireaux Donc ça c'est parce que J'ai prévu une fondue de poireaux Et aussi pour mettre Avec les nouilles chinoises Au cuqueo Voilà Ils étaient vendus Au poire Parce que d'habitude Ils sont vendus dans des sachets Là ça revenait moins cher De les prendre comme ça Parce qu'on était à 5,79€ le kilo Et dans les sachets On est à 6€ le kilo Il n'y a pas grand chose Mais c'est mieux que rien Ensuite j'ai acheté Des clémentines à feuilles Je dis à feuilles Parce qu'elles ne sont pas Corses Elles sont d'Espagne Je les ai bien choisies Parce que le nombre de fois Où j'ai été Comment Piégée C'est pour ça que j'essaie De ne pas trop les acheter En filet Quand elles ne sont pas trop chères A l'unité Enfin Au poids Et que je peux les choisir Je trouve ça mieux J'ai racheté des litchi Alors la semaine dernière Je vous avais dit Que j'avais acheté des litchi Pour ma maman Et il faut croire Que j'ai une petite demoiselle Qui aime ça C'est à dire qu'elle a voulu goûter La semaine dernière Et elle a trouvé ça très très bon Donc du coup J'en ai racheté Si elle aime ça Tant mieux C'est impeccable Et mes petits champignons Pour mettre dans mes nouilles Chinoises Au cookie Voilà Ensuite sur Champion Il y avait une promotion Donc comme vous le savez Pour ceux qui suivent régulièrement Les retours de course Au travail de Jeanne Ils ont une machine à café Où il faut mettre des grains De café dedans Parce qu'elle moue les grains Et ensuite elle fait du café Donc c'est une super machine De compète Et du coup Ils ramènent chacun leur tour Des paquets de café au boulot Donc là il y avait une promotion Sur Champion Pour les cafés en grains De la marque L'Or Donc du coup J'en ai pris deux pour le boulot Parce que c'est des paquets de 500 grammes Et un pour la maison Donc pour le boulot Parce qu'à la maison On a un moulin à café aussi A faire aller à la main Donc pour le boulot Je lui ai pris le L'Or Absolute Sublime Qui sent juste super bon Aromatique et raffiné Donc je lui ai pris deux paquets de 500 grammes Parce qu'en général Il ramène un paquet d'un kilo Et pour la maison Je lui ai pris le L'Or Brésil Grain, grand, cru, subtil et délicat Je pense Je pense que ça va lui plaire Donc du coup voilà Donc ça Sur l'application Shopmium Vous avez Un acheté vous avez 30% Deux achetés vous avez 40% Trois achetés vous avez 50% Et si vous avez Des petits sous dans votre cagnotte Par l'âge Vous êtes remboursé à l'intégralité Du montant Voilà Ensuite j'ai acheté de la lessie Il y avait une promotion Sur la lessie de la marque Maison Verte Donc vous avez été plusieurs A me demander mon avis Sur la lessive Renet Je vais vous en parler bientôt Parce que je ne suis pas loin De la fin de mon bidon Enfin de mon Mon sachet souple Je vous mettrai ça dans les produits finis Vous inquiétez pas Alors là Je suis un peu dégoûtée Parce que c'est des bouteilles Je l'ai pris Parce que la promo était quand même intéressante Et que ça fait un petit moment Que je vais tester la Maison Verte Donc c'est la lessive liquide Fraîcheur d'été Aux huiles essentielles Actives des 30 degrés Hypoallergéniques Voilà Elles sont plutôt pas mauvais C'est une écolabelle Voilà Et c'était une achetée La deuxième à Moins 60 Moins 80 Je sais plus Je vous dirai ça sur la tête de caisse Ensuite J'ai racheté des mouchoirs En paquets Parce que Jeanne est très enrui En général En fait C'est pas compliqué Quand il y en a un qui finit Il y a l'autre qui reprend On est toujours malade dans cette maison Ensuite Je me suis acheté un déodorant Donc je continue à la recherche Du Saint Graal Du déodorant Alors il faut vraiment Que je teste celui Que vous m'aviez conseillé Le Schmitt Je crois Mais il faut que je le commande Donc du coup J'essaye de voir Si je peux m'en trouver un Quand même dans le commerce Donc j'ai testé celui-ci Vous me l'aviez recommandé 0% d'aluminium Et 0% d'alcool dedans Donc on verra bien Ce que ça va donner Et ensuite J'ai acheté ceci Pour ma petite terreur Donc pour ceux qui ont suivi Le vlog semaine Vous avez vu qu'elle avait eu Des cadeaux En rapport avec ces 3 petites choses Je ne le dis pas Parce que pareil Trop mal Elle va rappliquer en courant Et du coup Je suis tombée sur ça Elle a eu le costume De celui-ci Et du coup Je me suis dit Que j'allais lui faire plaisir Mais là pour l'instant Je ne suis pas sûre Qu'elle me vérifie pas Bref J'ai craqué Je suis faible J'ai aussi acheté Qui ne sont pas autour de moi Mais que je me souviens De mémoire 2 paquets de litière Pour le chat Parce qu'il y en avait Cette fois-ci Donc j'en ai pris 2 directement Et un pack de ceinture Pour Janek Voilà Donc j'en ai terminé Avec ces petites courses Qui m'ont coûté La peau des fesses Mais pourquoi ça m'a coûté La peau des fesses Parce que déjà J'ai Je dois avoir 20 balles de café Je crois Attendez que je vous dise ça Ah oui ça c'est le sweat Mais qu'est-ce qui va coûter 12,99 Le sweat La litière du chat Déjà ça coûte 4,53 Au niveau de la lessive J'en ai eu pour 6,89 La bouteille Et j'avais 70% De remise immédiate Sur la deuxième Donc ça valait le coup De le prendre Ensuite Qu'est-ce que j'ai Bah tous les petits fours Pour le réveillon J'ai Veillen et amandes en poudre C'était en promotion Également Les petits perles de lait C'était en promotion Le kit pour la galette C'était 2,95 Mais je crois qu'il y avait Une remise sur la carte De 89 centimes Voilà c'est ça Le café Il y en a pour 7,75 Pour celui qui est en paquet Doré Et 8,22 Pour le brésilien Vous voyez déjà ça Je vais me faire rembourser Tout ça Par shopnium Donc déjà on enlève ça C'est déjà pas mal Et puis voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre Les liés big C'était un acheter Des soupes Comme ça Alors c'est pas donné C'est 2,40 euros La bouteille De 75 centilitres Ça vous fait une soupe Une soupe à deux Peut-être pas Une soupe adulte Avec un enfant à côté Et c'était une acheter Une offerte Donc c'est pour ça Que je l'ai pris Ça valait vraiment le coup Et puis voilà Donc j'en ai une pour Accrochez-vous bien Or remise 145,99 euros Sauf que dedans J'ai déjà en enlevé Tickets resto Donc de 8,30 Nos tickets restaurants Donc du coup Ça nous fait 129,39 euros Mais de ça Vous enlevez Les 13 balles de suite Qui normalement Ne fait pas partie De l'alimentaire Et le café Qui va m'être remboursé Ce qui va nous faire J'ai dit combien Le café Je ne sais plus 14,15 J'ai un peu plus de 22 euros De café A me faire rembourser Donc vous voyez Au niveau du montant On est largement bon Après vous rajoutez Le foie gras Et tout le bazar Voilà voilà J'ai mis 4,15 euros Sur la carte Et puis C'est tout Donc du coup Bon ça va Bon allez Après c'est fini On reprend le rythme habituel Au niveau des courses On reprend les dépenses habituelles Bon On verra bien J'ai ma fille qui est en train Bricoler dans sa chambre Je ne sais pas ce qu'elle fait Bref donc du coup J'espère que ce retour de course Vous a plu Donc n'hésitez pas A le liker Le commenter Et vous abonner Si ce n'est pas encore fait C'était le dernier retour de course De l'année Bah oui Il y a un moment donné Il faut bien que ça arrive Donc on se retrouve la semaine prochaine Pour un retour de course Au mois de janvier 2019 Ça ne changera pas grand chose Je serai toujours là Assis sur mon tabouret Devant mes articles A vous présenter toutes mes courses Donc n'hésitez pas Surtout n'oubliez pas En dessous de la vidéo En commentaire Dites moi Quel genre de petit jeu Vous aimeriez que je vous fasse Parce que moi ça me fait marrer De vous faire un truc comme ça Et je sais que vous en plus Ça vous fait plaisir C'est le principal Voilà Dites moi Donnez moi plein d'idées Je sais que le fait de deviner Le prix du ticket de caisse Ça vous plaît énormément Donc je vous le referai Mais je ne vais pas vous le faire Toutes les semaines Parce que ça va vous saouler Au bout d'un moment Mais voilà N'hésitez pas à me dire Ce qui vous ferait plaisir En petit jeu Et puis c'est tout C'est tout C'est tout Donc je crois que je vous ai déjà dit Si ça vous a plu Léquer, abonner, partager Ah partager je ne vous l'ai pas dit Et il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter Un très très bon réveillon Du 31 décembre Les vidéos continuent Tous les jours Jusqu'au 31 Pendant que je vous tiens C'est ça que je voulais vous demander Je réfléchis Pour les personnes Qui regardent les vlogs Je réfléchis Au fait De vous Faire Est-ce que je reprends Les vlogs semaine Donc c'est à dire Un vlog qui sort tous les lundis De la semaine qui est passée Ou est-ce que je garde Le rythme que j'avais pris Par rapport au vlog Au niveau du mois de décembre C'est à dire De vous filmer le week-end Et vous le sortir le lundi Et de vous filmer un vlog le mercredi Qui sortirait le jeudi Voilà Je vous mets un sondage ici Vous me dites si vous préférez Qu'on revienne au vlog semaine classique Ou qu'on revienne Qu'on reste au vlog week-end Vlog mercredi Donc ça ferait deux vlogs Dans la semaine Qui sortirait un lundi Un jeudi Donc voilà Dites-moi Je vais continuer au rythme Que j'ai là De deux par semaine Pour vous laisser le temps de voter Et de vous en reparler Dans une autre vidéo Mais voilà J'aime savoir votre avis Je voudrais savoir un petit peu Ce que vous en pensez Parce qu'après tout Moi je fais des choses Qui me plaisent Mais je veux que ça vous plaise aussi A vous Donc c'est pour ça Que je vous demande souvent Votre avis Donc n'hésitez pas A voter J'ai déjà posé la question Sur Instagram Mais tout le monde N'a pas Instagram C'est pour ça que je vous le demande ici Et puis voilà Donc je vous souhaite Un très très bon réveillon De fin d'année Ne manquez pas les vidéos Qui arrivent ce week-end Avec mes résolutions Je vous ai fait le bilan De l'école de Juliette Et un petit bêtisier Le 31 décembre On ne perd pas On fait un petit peu Comme toutes les grandes chaînes de télé Et puis mes vœux Pour le 1er janvier Et voilà Donc du coup Maintenant il ne me reste plus qu'à vous faire Plein de gros bisous Je vous dis à l'année prochaine Et puis je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye